Je suis ravi d'intervenir sur ce thème de data et de créativité. C'est un thème qui est aujourd'hui vraiment à la mode. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'on parlait de créa il y a quelques années, on était assez penché pour avoir à l'esprit le concept de la Big ID, qui pouvait être un vrai succès lorsque cette Big ID rencontrait son consommateur, mais qui pouvait aussi être un échec assez retentissant lorsque ce n'était pas le cas. D'un autre côté, lorsqu'on parlait de data, on avait en tant que directeur marketing régulièrement en tête que la data était associée à la performance avec plutôt une logique bad funnel et une qualité de ce qu'on proposait aux consommateurs relativement faible. Nous, on croit beaucoup à l'association entre la data d'un côté et la créa de l'autre. Ce qui est intéressant dans la campagne qu'on va vous montrer, c'est qu'on a fait travailler ensemble des équipes à la fois de data scientists, donc plutôt notre cerveau gauche, et des équipes de créa, qui étaient plutôt notre cerveau droit. Et on va voir dans l'exemple qu'on va vous présenter sur Orange, que je suis très heureux de présenter avec Guillaume, comment est-ce qu'on a fait contribuer et travailler ensemble ces différentes équipes. Alors, en fait, on a construit et mis en place une approche qui est une approche itérative qui repose sur l'utilisation de la donnée à chacune des étapes. On commence par la partie insight. En fait, Guillaume va vous l'expliquer, mais l'offre d'Orange est une offre qui est riche, qui est complexe, et en fait, elle ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Il y a des gens qui vont plutôt être intéressés par le réseau, d'autres qui vont plutôt être intéressés par le service. Et l'objectif de départ, c'est d'utiliser la donnée pour comprendre vraiment profondément ce que viennent chercher les consommateurs lorsqu'ils s'adressent à une marque comme Orange. Ensuite, la deuxième étape, c'est le contenu. Une fois qu'on a défini avec précision ces différents insights, il faut produire des contenus qui soient des contenus riches, mais qui parlent avec pertinence aux différents consommateurs. Et c'est là que, du coup, l'étape d'utilisation de la data intervient par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un brief créa, qui doit vraiment être très précis et réutiliser la data qu'on a définie. Une fois qu'on a ces contenus, on va raconter une histoire. On va assembler ces différents contenus, un peu à la manière dont on assemblerait différentes briques de Lego pour construire un objet qui pourrait être différent en fonction des différents individus. On va assembler les différentes briques de contenus pour construire des histoires qui vont complètement être personnalisées et différentes en fonction des différents individus. La dernière étape, c'est l'étape de mesure. Et en fait, cette étape, ce n'est pas une étape statique. C'est-à-dire que les mesures qu'on va faire, on va pouvoir les réutiliser lors des campagnes successives et du coup, utiliser cette mesure plutôt comme un insight, plutôt comme une mesure, on va dire, brute de la performance. Et du coup, cette étape a bien à voir comme une étape qui est plutôt un cercle qu'une vision linéaire. Guillaume, je te cède avec plaisir la parole pour montrer exactement comment est-ce qu'on a mis en place cette approche chez Orange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc du coup, je vais donner cours, on va dire, aux personnes qui voudraient savoir si ça a performé ou pas performé parce que ce qu'on vous présente, c'est quelque chose qui n'est pas encore en ligne, qui va être en ligne d'ici jeudi. Par contre, la démarche est bien viable et elle implique effectivement, comme le rappelait Vincent, plusieurs profils. Donc pour vous donner un peu de contexte, en fait, Orange a une offre assez hétérogène et avait une offre assez hétérogène sur la partie mobile. Ce que vous voyez sur la partie de gauche, c'est effectivement l'ensemble de nos gammes et sous-gammes, à savoir M6 mobile, Origami, Open, j'en passe et des meilleurs. Et c'était assez imbuvable d'un point de vue consommateur. Ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on a mis en place depuis juillet 2016, à savoir un redesign de notre gamme mobile qui permet d'être mieux disant en termes de compréhension d'un point de vue client et qui est lié à ce que le client nous remonte sur différents attributs d'offre. Ce qu'on a essayé de faire à travers cette approche que Vincent vous a explicité, c'est de se dire, et si on n'était pas driveé par la donnée, mais qu'on était plutôt éclairé par la donnée et qu'on prenait les bonnes décisions. Donc la première chose qu'on a fait, c'est la recherche d'insight. Généralement, la recherche d'insight se fait soit via des études qualies, parfois validées par Ducanti, et puis entre le brief marketing, la manière dont l'ACOM restitue ce brief à des agences créa, et puis enfin vous faites un plan média, de l'eau se passe sous les ponts et vous pouvez perdre la véracité de ce que pensent vraiment nos clients. On a essayé d'avoir une approche assez rupturiste et de partir de cette donnée. D'abord sur la donnée first party, la donnée qui nous appartient, on a utilisé notre DMP qui est relaoutée sur l'ensemble de nos properties, et puis on a été regarder et on a été regarder en fait quels étaient les visiteurs de notre site e-commerce sur l'audience M6 Mobile, sur l'audience Origami, sur l'audience Open. Et puis dans le même temps, avec notre DMP, on est capable d'identifier différentes audiences par exclusion de certaines audiences que l'on sait être des clients, puisqu'ils se sont logués sur un site ou quelque chose comme ça. Donc ça, la première chose que ça nous a permis de faire, c'est de ne targeter effectivement qu'une audience prospect. Enfin, on a été donc du coup regarder, parce qu'à travers l'outil DMP, vous avez accès à une marketplace, donc vous avez accès à de la donnée qui n'est pas à disposition d'Orange, mais qui est dans un écosystème qui est plutôt centré client. Quelles étaient les appétences de ces différentes audiences ? Ce que je vous montre ici, c'est l'audience numéro 1, donc on a appelé parents avec enfants. Et ce qu'on a regardé en regardant ces cookies, puisqu'il s'agit bien de cookies, on a regardé qu'ils avaient une appétence forte dans le domaine de l'automobile, notamment pour les voitures familiales. C'est d'ailleurs comme ça, sans acheter de la donnée CERN, et voir parce que parfois nos bases CRM ne sont pas bien qualifiées, qu'on s'adresse bien à une audience qui sont de manière majoritaire des parents avec enfants. L'autre chose qui a apparu de manière assez claire, c'est sur la partie banque en ligne, donc on sort vraiment de l'univers telco, c'est de voir que cette audience-là était très appétente à la gestion des dépenses et à tout ce qui a trait à la gestion des dépenses du foyer. Enfin, la dernière source qu'on a utilisée, c'est ce que vous voyez en bas, donc Radarly, qui est un outil qui permet de monitorer les réseaux sociaux et de regarder, grosso modo, quel est le champ sémantique que nos clients ou prospects utilisent pour parler de nous. Et on a identifié plusieurs insights, donc celui que vous voyez, qui s'appelle « Je veux équiper mon enfant pour pouvoir le contacter n'importe où et n'importe quand ». À partir de ces données qui nous ont permis d'éclairer quelle était vraiment, on va dire, la qualité de cette audience et ce qui la qualifiait, on a identifié un insight qui était générique pour l'ensemble de cette audience, qui était « Je prends un forfait à mon enfant, mais je veux garder le contrôle ». Et on a effectivement fait le pari que ces personnes-là avaient a priori des enfants. Une fois qu'on a analysé cette audience, on l'a fait pour les deux autres colonnes. Donc, ce que vous voyez à gauche sur la première colonne, c'est bien l'audience qu'on a appelée « parents avec enfants ». Celle de droite, c'est l'audience qu'on a appelée « basique » puisque concrètement, ce qui les fédère, c'est un insight qui est « J'ai besoin d'une offre simple, fiable et pas chère ». Et enfin, la dernière audience, on les a appelées plutôt les « digital addicts » qui est « J'ai besoin d'être connectés en permanence ». Et puis après, on est allé voir le marketing. Et puis on leur a dit « Est-ce que tu t'y retrouves par rapport à ce que tu vois en données d'usage sur tes clients ? » Il a dit « Ouais, c'est vachement intéressant et j'aimerais bien essayer d'y mettre ce que font les attributs d'une offre telco sur la partie mobile. Donc, bien évidemment, les forfaits, bien évidemment, les terminaux que l'on peut vendre avec les forfaits et les services qui les accompagnent. Et puis enfin, comme le telco est aussi un marché de pricing, on a mis une donnée de pricing point tout en bas. Une fois qu'on fait ça, en fait, on a travaillé tout simplement sur une matrice de brief qu'on a donnée aux créatifs de l'agence Marcel. Voilà ce que ça donne. Et tout ça est drivé et lié à ce qu'on a fait concrètement qui est du data mining de cookies. Ce que vous voyez, j'ai juste vous expliqué la partie en haut à gauche sur la partie forfait pour l'audience parents avec enfants. On a un message qui est assez générique qui dit « Gardez la main sur la consommation de mon enfant. » Et grosso modo, qui répond bien à l'insight « Je veux prendre un forfait à mon enfant mais je veux garder le contrôle. » Et puis, en dessous, on a deux reasons to believe, donc des preuves sur la partie forfait qui est appel et SMS illimités pour trois numéros et forfait bloqué avec trois numéros illimités. On a fait la même chose exactement sur la partie terminale. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est mini prix Adoravi en termes de messages, plus on pousse un smartphone ou un autre smartphone. Et enfin, sur la partie service, le message à passer à cette audience est plutôt « Joindre mon ado » à tout moment puisqu'on sait que ça compte pour les parents et on a mis en regard de ça un service 1 et un service numéro 2. Il faut bien que vous compreniez qu'avant, il y avait un seul brief qui était envoyé à la communication et donc du coup, on avait uniquement une seule créa qui était identifiée pour être diffusée à l'ensemble de cette audience. On n'avait jamais fait ce type d'approche. On a été voir Marcel, on a travaillé conjointement et le résultat, ça donne ça. Donc grosso modo, c'est sur une campagne de display, mais demain, vous pourriez très bien imaginer une complémentarité entre du display, du search, voire demain, de la vidéo, que ce soit dans un environnement desktop ou dans un environnement mobile. Et vous revoyez bien le travail des créatifs, même si c'est très charté orange, avec un message qui est « Je souhaite garder le contrôle, des reasons to believe » et enfin, la dernière chose, à chaque fois, le pricing point. Une fois qu'on fait ça, on a grosso modo trois audiences fois six messages fois le nombre de formats réglementaires au niveau IAB, ça fait 90 messages. Comment on met ça en place et comment on l'harmonise ? Tout simplement en permettant de raconter une histoire. Et on ne préjuge pas de savoir quelle est la meilleure histoire que l'on va raconter à nos consommateurs. J'espère en tout cas que c'est eux qui vont nous raconter la manière dont on devrait leur parler demain. Cet outil est un outil de DCO et du coup, je vais repasser la main à Vincent qui va vous expliquer concrètement comment entre DMP, DSP, AdServer, AdExchange, DCO, cette magie peut opérer et on peut vraiment délivrer un bon message à une audience qui a priori est appétante à ce type de message éclairé par la donnée. Merci Guillaume. Effectivement, du coup, ce type de campagne est relativement complexe à mettre en oeuvre. Ce sont vraiment des campagnes sophistiquées. On a utilisé pour le faire quatre briques technologiques. Le seul qu'on a utilisé, c'est la DMP dans laquelle on avait défini comme Guillaume vous l'a expliqué, des audiences qui sont à la fois des audiences first croisés avec de la sorte partie pour vraiment définir concrètement les audiences qu'on cherchait à toucher. En fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est utiliser ces données pour les renvoyer à la fois dans l'écosystème d'achat média via une DSP et à la fois dans l'écosystème plus créatif, donc la DCO. La force ici, ça a été vraiment de connecter cet écosystème. Une fois que ça s'est mis en place, l'objectif après, c'est d'abord du côté ciblage d'arriver finalement à réutiliser la donnée qu'on a identifiée dans la DMP pour valider le choix d'un emplacement lorsqu'une personne qui nous est intéressante se retrouve sur un site média et dans un second temps, pousser le message qu'on a défini dans le DCO qui correspond au scénario qu'on a défini en avance à l'ad-serveur qui du coup va avoir le double rôle de servir cette créa et de mesurer. Justement, en termes de mesure, on a été très ambitieux dans ce qu'on souhaitait mettre en place sur cette campagne. Globalement, ce qu'on va mesurer sur cette campagne, ce n'est pas un nombre de clics ou un taux de clics, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux qui est le... quelle valeur ce type de campagne a apporté à Orange ? Donc on va regarder en quoi cette campagne a augmenté la marge d'Orange tout simplement. On a fait un gros travail notamment avec le contrôle de gestion pour identifier comment est-ce qu'on allait concrètement mesurer cette marge. Donc ça, c'est le KPI principal qu'on va piloter et on pense qu'il n'y a pas de meilleur KPI que finalement la valeur créée pour Orange. Derrière, on va décomposer en trois sous-critères qui sont très importants pour nous au vu de cette campagne. Le premier, c'est est-ce qu'on a bien défini les bonnes audiences et du coup, on va mesurer le ciblage tout simplement en poussant les mêmes créas sur des audiences qui sont des audiences différentes pour vérifier que finalement on a bien défini les bonnes audiences qui correspondaient bien à les audiences qui étaient plus intéressantes pour les messages qu'on allait pousser. Ensuite, on va mesurer la performance du message. Cette fois-ci, en faisant de l'A-B testing de messages, il se trouve qu'Orange a un certain nombre de campagnes fil rouges comme vous l'expliquez Guillaume et on va réutiliser ces campagnes fil rouges pour faire finalement de l'A-B testing sur des audiences. Le troisième élément qu'on va mesurer qui contribue au succès de cette campagne c'est finalement le séquencement. Quelque part, on va aussi attribuer un poids dans la création de valeur au fait que finalement mettre les messages dans un certain ordre vont aussi influencer quelque part la perception que vont avoir les clients de la marque Orange et finalement influencer sur l'expérience consommateur au complet. Une fois qu'on a dit ça, Guillaume, qu'est-ce qu'il nous reste ? Quelles sont les prochaines étapes qu'on va faire ensemble ? En fait, le fait de mettre en place une campagne aussi sophistiquée et aussi complexe nous a un peu ouvert les yeux sur les trois prochains défis qui nous attendaient. Le premier, c'est finalement le concept de création continue. On a travaillé sur le temps fort qui est le redesign des offres comme vous l'expliquez, Guillaume, mais finalement, quelque part, on a compris que le consommateur s'en fichait un peu des temps forts. Le consommateur, il a envie de trouver à n'importe quel moment le service qu'il cherche. Et du coup, on va de plus en plus pousser, je parle pour Orange mais aussi pour nos autres clients et partenaires, le concept de campagne fil rouge qui va permettre aux consommateurs de retrouver dans un espèce de flux continu l'ensemble des services qu'ils cherchent indépendamment des temps forts. Le deuxième axe qui est important pour nous, c'est la créativité scalable. Comme vous l'avez compris, ce type de démarche qui est beaucoup plus pertinente nécessite de produire beaucoup plus de créas. Un des enjeux sur lesquels on travaille et qu'on a identifié, c'est d'être capable de produire des créas de façon beaucoup plus rapide, scalable, tout en gardant la qualité. Et finalement, et je terminerai là-dessus, la notion de discours est très importante. Aujourd'hui, c'est nous qui avons défini les discours et l'histoire qu'on a envie de raconter. Mais demain, et on va probablement le tester ensemble, on a envie de laisser des intelligences artificielles et des algorithmes piloter eux-mêmes le discours pour choisir finalement le canal mais aussi le message, le moment auquel on va parler aux consommateurs. Je vous remercie à tous et j'en profite pour vous dire qu'on anime juste après un workshop qui va vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on a construit ces différents insights et ces différentes audiences. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada